Allez, c'est parti, tu vas aller attraper ton rouleau, ton foam roller, ta frite de piscine si le coeur t'en dit. Et on va se retrouver en tailleur sur le tapis, n'oublie pas de souscrire et avoir les notifications de toutes les vidéos qui viennent sur ton chemin. Relâche bien ton dos et puis une fois que tu as relâché, on va attaquer sur le dos, le rouleau est entre les genoux, tu es gainé, tu vas faire un pont, tirer les bras derrière et puis laisser la colonne revenir, les bras revenir. Allez, c'est parti, donc les pieds sont bien installés dans le sol, la colonne va être longue, épaules relâchées et puis bien posées, bien ramenées. Donc au niveau de ta respiration, ce sera le souffle pour lever le bassin, bien serrer le rouleau, les fessiers, inspire les bras, expire, tu reposes le dos et puis inspire, tu ramènes les bras le long du corps. Allez, on continue comme ça, donc pense à bien respirer dans les côtes, tu ne peux pas respirer dans le ventre puisque tu gardes les abdominaux profonds, tirer vers la colonne, le nombril tiré vers la colonne. Donc respire bien sur les côtés, allez un petit coup de frais là pour rafraîchir tout ceci. On va en faire encore quelques petites et puis il y aura une fin un peu plus intense. Allez, donc là tu peux le faire encore une dernière fois, serre bien le ventre, plancher, pelvien, fessier, les cuisses, absolument tout va être contracté. contracté, le dos bien long sur le retour. La prochaine fois que tu lèves le bassin, on va faire une petite halte là-haut et on va faire travailler les bras en même temps. Tu entrelaces les doigts, tu serres bien les paumes. Alors sur 5 respirations assez longues, des expirations d'ailleurs, tu vas vraiment serrer le rouleau plus fort quand tu expires, un petit peu moins sur l'inspire. Si tu sens que ça tire un petit peu dans le dos, baisse légèrement le bassin ou bien fais-le carrément au sol, n'hésite pas à venir poser. Et puis de toute façon, on va poser, on va poser les bras et on va attaquer la suite où tu as les pieds qui viennent récupérer aussi le rouleau pour la centaine. Allez, sans battement de bras du 100%, c'est parti, serre les pieds, les genoux, tu es gainé. Tu peux faire ça la tête levée, mais moi franchement, quand j'ai filmé ça ce matin, j'avais pas envie de lever la tête. Donc il faut suivre ses envies, ce que le corps nous dit. Allez, 10 respirations, plein de petits battements de bras, toujours cette respiration qui va chercher sur les côtés. Donc pas envie de lever la tête aujourd'hui, mais tu vois par la musique un petit peu punchy là sur cette vidéo que c'est quand même la grosse patate. C'est peut-être quelque chose à voir avec le détox que j'ai fait la semaine dernière, mes petits jus de légumes là qui ont porté leurs fruits. Allez, là tu peux venir relâcher et puis on va venir serrer le rouleau contre les cuisses, tirer les bras derrière, avancer une jambe après l'autre. Donc il y a une vraie compression du rouleau entre main et cuisse. La colonne reste neutre, tu es gainé et tu serres le rouleau, mais ça n'empêche pas que les omoplates restent bien à leur place. Et ça pareil, si tu veux vraiment faire la tête décoller, tu peux, mais j'avais pas envie. Allez, on continue. Allez, n'oubliez pas que ce sont des belles belles extensions par la pointe de pied, genou, pointe, la pointe peut même sortir un petit peu. Là, on vient plus serrer contre les cuisses, on va passer au-dessus. Et comme ça, tu peux ramener plus la jambe, le genou et on peut aller un tout petit peu plus vite du moment que ça reste bien précis. Tout ça, allez, respire bien, expire, inspire, allonge bien, allez, les épaules à leur place. Allez, petite relax pour le dos et puis on va aller attaquer autre chose. Donc là, on va aller passer le rouleau entre les pieds et les genoux à nouveau. Donc, tu peux laisser tête et bras au sol ou lever. Là, j'ai décidé de lever parce que figure-toi que je l'aime bien ce petit exercice. On a appui dans les omoplates si on a la tête levée. Donc, on ne cherche pas à lever les pieds, lever le rouleau. En fait, c'est éloigné. Tu éloignes et tu gardes ta stabilité lombaire. Tu gardes le ventre vraiment bien rentré. Et là, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre le paquet à ce niveau-là pour venir protéger le dos. On va en faire une dizaine. Il est chaud, celui-là. Il est chaud de chez chaud. Donc, respire bien. Expire pour éloigner. Inspire pour revenir à ton angle droit. Allez, continue, continue à bien respirer. Allez, on ne doit plus être si loin que ça. Bah oui, je t'avais dit qu'il était chaud de chez chaud, celui-là. Allez, on est bientôt là. Donc là, tu vas venir faire un petit transfert sur le côté. Donc, tu as les jambes allongées. Prépare-toi bien. Mets une belle position, le bassin droit. Et puis, ce qu'on va venir faire, c'est bien serrer les jambes, juste pour être dans notre alignement. Puis, ouvrir. Et tu vas viser cette cuisse genou vers l'avant-bras. Et puis, bien retendre. Chaque fois que tu retends, tu lèves un petit peu les deux jambes sans que ton bassin ne se laisse emporter. Donc, inspire bien pour la flexion. Expire bien pour l'allongement. Tu peux laisser la tête dans l'axe ou, si tu préfères, poser sur le bras, tu peux aussi. Allez, sentir que des côtes jusqu'au point de pied. C'est tout long, ceci. Vraiment bien géré. Donc, il va y avoir un petit passage bientôt où on va laisser les deux jambes tendues. Et tu vas juste tirer les talons, tirer les pointes, tirer les talons, tirer les pointes. Allez, vraiment aller chercher avec tes pointes de pied à chaque fois. Faisons une dizaine environ. Donc là, ça doit vraiment commencer à bien activer. Dans les cuisses, les abdominaux, la taille, tu sens toutes ces zones bien travaillées. Et simplement, quand tu auras complété, tu peux passer les jambes serrées et puis fléchies. On va changer de position là. Tu as les jambes fléchies sur la main. C'est la petite posture de la sirène qu'on va faire. Donc, tu divises les jambes pour que ta plante de pied touche la cuisse. Bien allonger la colonne et venir incliner sans forcer du côté un petit peu raide là, du côté vert, ta cheville extérieure. Allez, allonge, respire, pas trop trop longtemps. On va basculer les jambes devant et juste laisser le dos souffler deux petites secondes. Ok, puis c'est parti pour un petit transfert de l'autre côté. Donc, tu as les jambes bien serrées, bien allongées. Juste vérifier le bassin. Et on va se replacer donc pour faire cette flexion et aller retendre. Tu inspires, tu fléchis, tu expires, tu tends et tu soulèves un petit peu les deux jambes sur la fin. C'est possible qu'il y ait une différence d'amplitude ou une différence dans à quel point tu te sens à l'aise sur les deux côtés. Essaie de prendre note de ces points-là pendant tes exercices. Et évidemment, pointer les orteils. Chaque fois que tu allonges, pointe les orteils et mets cette longueur à partir de la taille. On va rester et puis là, c'est parti assez vite tout de même pour dix petits changements de position au niveau des pieds. Tu tires talon, tu tires pointe, tu tires talon, tu tires pointe. Tu respires une fois par mouvement. N'oublie pas que tu as toujours tout ton centre bien activé pour le maintien du dos naturel. Allez, presque là, presque arrivé. On va venir serrer et puis venir fléchir. Allez, c'est parti pour passer sur la main, pour fléchir les jambes et les diviser un petit peu. Allez, sirène numéro 2, c'est parti. On va attraper la cheville, s'allonger, venir pencher côté opposé et bien avoir les deux épaules basses. Juste faire attention à l'amplitude, ne pas le forcer. Allez, juste une respiration de plus et on peut inspirer, revenir, basculer les jambes devant. Et là, on va aller attraper à nouveau le rouleau qui passe entre les mains. Donc, inspire, redresse, serre bien le ventre, expire, laisse ton dos se relâcher avec beaucoup de soutien de la part des abdominaux. On va en faire quelques-unes, on va essayer de garder le menton un petit peu sorti de la gorge. Donc, le regard, quand tu pars en arrière, il est quand même dirigé au-dessus de ton rouleau. Donc, pas nécessaire de trop serrer le rouleau à ce stade. On va le serrer un petit peu plus fort tout à l'heure. Allez, quelques-unes et puis la dernière, ce sera pour se laisser partir jusqu'au tapis, juste tout allonger quand tu es prêt. On garde bien les jambes tendues pendant ce temps-là. Jambes tendues, ventre très, très bien rentrées. On retrouve la petite compression entre rouleau et cuisse de tout à l'heure, bien vraiment serrées fort. Et les mains serrent le rouleau fort tout le temps. Là, il faut activer maintenant les bras, les pectoraux, les épaules, tout va être mis au travail. L'intérieur des jambes sont bien serrées. Les cuisses, les mollets, les talons, on tend bien. Chaque fois que l'on va tendre les jambes, juste bien vérifier que la colonne ne bouge pas. La partie lombaire, elle est stable, la colonne longue, naturelle. Donc, expire bien pour aller tendre. N'oublie pas de serrer le rouleau. Inspire, tu viens le comprimer contre les cuisses. Et on va en faire à peu près une dizaine de ces petites extensions à deux jambes. Donc là, ça va se corser un petit peu parce qu'on est jambes tendues. On a une action de ciseaux avec les jambes. La tête vient se décoller. Et on va relâcher la colonne le long du sol. Et puis laisser le rouleau partir en arrière. Donc, juste le faire dans ton amplitude pour les jambes, pour ne pas tirer sur le dos trop fort. Tu peux t'arrêter à mi-chemin, tu peux faire un petit ciseau. Allez, on en fait à peu près cinq ou six de chaque côté, comme c'est possible. Donc, c'est un exercice qui est super, super joli. Et attention, super efficace. Donc, ça va vraiment, vraiment chauffer pas mal à plusieurs niveaux. Tu dois vraiment sentir les abdominaux, les cuisses sur ce passage. Et une petite relax pour le dos. Laisse-toi juste rouler à droite et à gauche, détendre. Et on va donc passer à la suite. Viens mettre les pieds sur le rouleau largeur de bassin. Le rouleau qui va rester le plus stable possible. Donc, une montée de bassin en pont. Là, on va garder les bras le long du corps. Alors, les premiers, on a les deux pieds posés sur le rouleau. Donc, on arrive probablement assez bien à gérer tout ceci. Donc, expire bien pour décoller. Inspire pour venir reposer la colonne. Mais ça va bientôt se corser un petit peu. Et voilà, ça se corse. On va essayer de garder l'équilibre. Et puis, aller tendre une jambe après l'autre vers le plafond. On va en faire trois de chaque côté. Donc, le rouleau, il faut le garder le plus stable possible. N'hésite pas à le ramener un tout petit peu. Comme là. Là, je viens de le ramener un tout petit peu. Parce que ça, ça s'échappe quand même un peu. Et tu peux faire ça pour trois extensions de chaque côté. Il est franchement intense, ce petit exercice. Donc, bien surveiller ce que tu ressens dans les mollets, dans les cuisses. Et puis, ne pas hésiter à le faire pied au sol. Si ça passe mieux de cette manière-là. Donc là, il y aura un bon petit paquet de tensions à relâcher. On va tendre les jambes, faire des petits tapots, petits tapots tôt. Et hop là, c'est parti pour se mettre sur le rouleau. Donc, tu auras peut-être besoin de faire une petite pause là dans la vidéo pour te donner le temps de le faire. On a les avant-bras au sol. La tête sur le rouleau. On tend une jambe. On tend l'autre. Et si tu vois que ça passe, tu vas décoller une main pour aller toucher le genou opposé. Sans trop perturber ton équilibre. C'est le but en tout cas. Allez, continue à bien gainer, stabiliser le dos, bien respirer, tout le temps en équilibre sur ton rouleau. Ah ben oui, ça c'est malin. Il y a toujours quelqu'un qui peut faire quelque chose de plus dur, évidemment. Ah ben moi aussi, je peux faire plus dur. Je peux lever la tête. Je peux descendre plus la jambe. Donc, si tu sens que c'est possible, ah ben pourquoi pas, tu peux lever la tête, descendre plus la jambe. Mais bien faire attention au dos, bien vérifier que les abdominaux sont à leur place. Et là, on n'est plus très loin sur ces petits échanges. Évidemment, si ça fait un petit peu trop long, passe bien les pieds au sol quand tu veux. Continue à bien respirer. Ça, c'est important. Donc, on va venir se relâcher sur le rouleau. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va laisser les bras partir en arrière. Je vais faire attention de ne pas forcer l'amplitude. Et puis, c'est assez sympa aussi, coup de fléchis, de laisser partir sur les côtés. Bien sentir les pectoraux en ouverture, toute cette partie clavicule. Allez, on repasse les bras au sol, les jambes tendues maintenant. Donc là, il s'agit de faire des cercles. Pas trop grands, ces cercles, parce qu'on veut empêcher le rouleau de nous échapper tout de même. Donc, des petits cercles dans un sens. Marche arrière. Tu respires une fois par cercle. Tu laisses tes épaules se relâcher vers le sol. La tête, elle est bien droite. Le menton, il est un petit peu rentré. Donc, on va dire maximum 10 cercles en tout. 5 de chaque côté à peu près. Et c'est là que ça va devenir sympa. On peut poser les pieds et on peut se laisser rouler à droite, rouler à gauche, faire rentrer le dos dans le rouleau. C'est vraiment une source de détente pour le dos d'être sur ce rouleau. Allez, en tailleur ! Et on va venir fléchir derrière la tête, retendre les bras devant. Donc, tu as une pression forte sur le rouleau et les coudes qui ne sortent pas trop. Tu les gardes rangées avec les épaules. Donc, voilà un petit exercice qui ne paye absolument pas de mine. Mais je peux te garantir que ça va chauffer extrêmement fort à plusieurs niveaux. Mais tu vas vraiment sentir les biceps travailler fort sur ces flexions. Donc, mets de la pression. Allonge le dos, serre le ventre et garde les épaules bien baissées. Allez, essaye de tenir ta posture tout le long, t'aider de ta respiration. Donc là, on va venir poser ensuite le rouleau et on va changer pour faire un petit exercice de rotation de colonne. Tu peux rester en tailleur si tu préfères. Sinon, là, on peut le faire en position jambes tendues sans laisser les jambes glisser au sol. Donc, il s'agit de faire quatre rotations de chaque côté. Expire pour tourner, le ventre bien en place, la tête reste alignée. Tu peux l'aligner avec le centre du rouleau. Et chaque fois que tu reviens au centre, c'est une inspiration. Donc, ce n'est pas évident à faire avec le rouleau parce qu'on a vraiment de la fatigue qui s'installe dans les épaules. Par contre, la largeur du rouleau nous permet de bien sentir où sont nos omoplates et de tenter de les garder relâchés dans le dos. Allez, pousse dans le sol, serre bien le ventre, expire pour tourner, inspire pour revenir. Et là, on est donc presque arrivé à la fin de cette petite séance. Tu pourras venir relâcher après tes rotations. Tu pourras fléchir, laisser aller. Allez, je te dis à la prochaine fois pour d'autres belles choses. Bonne journée !